Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Vente Direct TV pour la remise officielle, il n'y a pas plus officielle, des plus beaux logos de la Vente Direct. Alors je vous refais un petit pitch pour ceux qui n'auraient pas suivi. Chaque année, Vente Direct Magazine organise un grand concours. On vous met tous les logos des entreprises de Vente Direct sur Vente Direct Magazine et puis vous nous envoyez des petits coupons réponses pour nous dire qui est le bronze, qui est l'argent et qui est l'or, tout simplement. Et l'or aujourd'hui, je l'ai avec moi. C'est Sylvain Bonnet, bonjour. Bonjour. De NL International et félicitations puisque vous avez eu le logo d'or. Merci beaucoup. Alors c'est les lecteurs qui ont choisi de vous mettre à cette première place. Qu'est-ce que ça vous fait ? Bien sûr plaisir. Moi je suis déjà très honoré justement d'avoir cette récompense de la part des lecteurs de Vente Direct Magazine. mais c'est également, il n'y a pas que moi qui t'honorerai, c'est l'entreprise bien évidemment et puis l'ensemble des distributeurs qui sont touchés bien évidemment par rapport à cette récompense. Alors qu'est-ce qui a fait selon vous votre succès ? C'est cette terre, c'est cette typo un petit peu en italique sur le côté qui donne un peu de mouvement ? Qu'est-ce que c'est ? Racontez-nous. Alors je vais peut-être vous décevoir. Je ne pense pas que ce soit forcément le logo en lui-même qui a été élu le plus beau logo. Parce que j'ai trouvé, quand j'ai vu votre page sur le magazine avec l'ensemble des logos, je trouve qu'il y a beaucoup de logos très sympathiques de l'ensemble des professionnels dans ce domaine. Je pense que Sianel a été élu comme étant, enfin qui a eu le plus de votes de la part des électeurs. Je pense que c'est surtout une appartenance, un esprit d'équipe qui s'est développé déjà d'une part au niveau de nos distributeurs qui sont lecteurs et qui ont participé. Oui, vous avez dû effectivement avoir un flot de vos distributeurs qui ont voté, mais c'est le jeu. C'est le jeu et c'est vrai qu'on a fait une mobilisation déjà en interne pour dire voilà, il y a un jeu, ce serait sympa de pouvoir y participer. Donc je pense que c'est avant tout une appartenance et un esprit d'équipe qui est récompensé à travers ça. Donc l'image que l'entreprise véhicule, que ce soit également notre façon de communiquer qui est récompensée à travers ça. Mais il faudrait certainement poser cette question à tous les électeurs. Mais avant tout, je pense que c'est le… C'est l'aura en gros de l'entreprise que vous dégagez. Alors c'est l'aura, donc j'espère que c'est l'aura que nous dégageons. Tout à fait. Mais je pense que c'est vraiment la mobilisation de nos distributeurs qui ont une certaine appartenance à l'esprit d'entreprise qui ont fait que nous ayons aujourd'hui le logo d'or. Enel, une marque très forte, très implantée bien sûr en France. Vous avez des milliers et des milliers de distributeurs. Où allez-vous vous arrêter ? Et où en êtes-vous du développement ? Alors, nous sommes présents en France fortement depuis, effectivement, 2003. Nous avons quelques milliers de distributeurs dans l'Hexagone. Je pense aussi à nos amis qui sont dans les départements d'outre-mer, qui font partie… Un marché très important d'ailleurs, les Dom-Tom. Absolument. Donc avec une forte présence sur l'île de la Réunion, notamment. Et puis bien sûr, l'ensemble des pays sur lesquels nous sommes extrêmement présents, notamment la Russie, avec… Là, on parle de dizaines de milliers de distributeurs. Et puis la Pologne, l'Allemagne qu'on a ouvert récemment. Le Canada, par la même occasion. J'en reviens d'ailleurs de Montréal. Donc, sans oublier les pays d'autres pays européens, tels que l'Angleterre, l'Espagne et le Portugal. Alors, parlons vente directe maintenant, en termes général. Vous êtes le président de la commission juridique et éthique de la Fédération de la vente directe. Donc, c'est un poste quand même assez important, puisqu'on sait aujourd'hui que le juridique et l'éthique, c'est ce qui est le plus remis en cause aujourd'hui dans la vente directe, avec tous les problèmes qu'on connaît. Comment vous analysez ça, vous ? Quels sont les chantiers que vous allez mener pour rendre cette profession encore plus éthique qu'elle ne l'est ? Parce qu'il y a eu quand même un gros travail, il faut le dire. Absolument, il y a eu un gros travail. Je pense que la profession est aujourd'hui extrêmement saine dans le fonctionnement. Il y a toujours, bien évidemment… Des moutons noirs ? Des moutons noirs, il y en aura toujours, d'ailleurs dans toute profession. Je pense qu'effectivement, l'image qui reste à véhiculer, c'est une image positive auprès de tout un chacun, donc de l'ensemble des Français, pour dire que c'est une profession valorisante qui répond à de vrais besoins, des besoins à la fois financiers, mais également de trouver de nouvelles voies de création d'entreprises. D'ailleurs, le gouvernement ne s'y est pas trompé en accordant son soutien pour la création d'emplois en France. Les accords avec le pôle emploi, donc ça va vraiment dans le bon sens. Reste encore, bien évidemment, à convaincre les Français sur le bien fondé de notre profession. Il faut communiquer encore plus, en fait, c'est ça ? Je pense qu'il faut communiquer un peu plus. Il faut qu'on soit plus présent, il faut qu'on amène un message extrêmement intéressant par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Il y a des milliers d'exemples de réussite en France à travers l'ensemble des professions de vente directe, donc de gens qui ont vraiment trouvé une voie qui leur convient, parce que pour moi, la vente directe, c'est la plus belle aventure humaine. Nous, c'est l'objectif que sont fixés, bien évidemment, au sein d'Anel International, de mettre l'homme au centre de nos préoccupations, parce que c'est lui qui fait le fonctionnement de l'entreprise. Donc notre force, nous, d'Anel, ce n'est pas le capital, ce n'est pas le flux financier, ce n'est pas la trésorerie, ce n'est rien. C'est les hommes et les femmes ? C'est les hommes et les femmes qui en font partie. Ça, c'est notre plus grande richesse que nous puissions avoir dans l'entreprise. Et c'est également, je pense, l'image que doit véhiculer, à mon sens, l'avant direct, parce que c'est une des rares activités que je connaisse qui est aussi centrée vers l'humain. Qu'est-ce qui pourrait faire, demain, que ces moutons noirs, justement, soient vraiment boutés hors de France ? Parce qu'on sait, malheureusement, que souvent, ce sont des réseaux d'origine étrangère, notamment américaine, qui ont un système bien particulier. Qu'est-ce qu'il y aurait à faire, selon vous, président de la Commission juridique et éthique, pour réguler cela ? Alors, déjà, je ne pense pas que ce soit un problème lié ni à la Commission éthique et juridique, ni à la fédération. Je pense qu'il y a des entreprises qui sont très souvent hors la loi. Et je pense que c'est plus un travail auprès des pouvoirs publics de faire, d'une part, le ménage, parce que nous, on n'a aucun pouvoir d'action d'une façon ou d'une autre. Il y a un... En sachant que, de toute façon, quoi qu'on fasse, on ne pourra jamais les éviter, même s'il y a une vraie chasse qui est faite par rapport à ça. Je pense qu'il faut, à un moment donné, avoir une réglementation qui soit correcte, qui soit bien faite, ce qui est déjà le cas. Aujourd'hui, nous avons un tissu réglementaire qui est extrêmement pourvu et qui va dans le bon sens, qui permet de reconnaître vraiment la vente directe, que ce soit, effectivement, le code du commerce qui a été, en 2008, modifié pour accepter cette activité. Ça avance, on voit que ça avance. Ça avance. Donc, on est dans une vraie reconnaissance. Je pense que notre métier souffre, d'une part, du fait qu'on soit très peu nombreux. Quand on regarde la vente directe en France, représentant 300 000 personnes aujourd'hui, c'est, malgré tout, très faible pour une activité ou pour une profession, on va dire ça comme ça. Donc, ce qui veut dire qu'on n'est aujourd'hui pas très... n'est pas une vraie force commerciale et industrielle. Ceci étant, c'est en train d'avancer parce que le monde est en train de bouger. Et ça, c'est la grande force aujourd'hui et la grande chance de la vente directe, c'est que le monde bouge. Le monde bouge dans le sens où les systèmes de distribution sont en train de changer. Le système économique est en train d'être modifié. Il y a une vraie mutation sociale et sociétale, même. Voilà, exactement. Et je pense que de plus en plus, on va aller vers le fait de trouver... Les gens commencent à comprendre, d'une part, qu'on ne fait plus carrière dans une entreprise, de nos jours. On va être amené à changer régulièrement à la fois d'entreprise, voire même de profession. Et la vente directe est vraiment quelque chose qui va pouvoir être une solution. Je ne dis pas la solution, mais une solution qui permet à quelqu'un de pouvoir démarrer une activité sans investissement, sans prendre de risques et de pouvoir voir si c'est sa voie ou pas. Bien. Écoutez, souhaitons à la vente directe que ça continue dans le bon sens. Je vais vous remettre officiellement ce logo d'or. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Et donc, félicitations à vos distributeurs, à votre équipe. C'est quand même le résultat d'un travail d'équipe, tout ça. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Et puis donc, à l'année prochaine, pour la suite, on verra peut-être que Sylvain Bonnet sera encore le logo d'or ou peut-être le logo de bronze ou d'argent, on ne sait pas. À très bientôt pour de nouvelles aventures sur Vente Direct TV. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada